Mais moi-même, je deviens une sorte de page, un support de cygne. Mon front ridé devient un support sur lequel se projettent des lueurs et des ombres de lignes mouvantes. Il semble presque que, alors que je suis en train de marquer des lignes et des trajets sur les cartes ridées, quelques crayons invisibles tracent également des lignes et des trajets sur la carte profondément marquée de mon front. Sous-titrage ST' 501 L'antique épouvante panique était là. Par moments, cela avait l'air de parler comme si quelqu'un faisait un commandement. Puis des clameurs, des clérons, des trépidations étranges. La tourmente était maintenant ouest. Les flocons d'écume, volant de toutes parts, ressemblaient à de la laine. L'eau vaste et irritée noyait les rochers, montait dessus, entrait dedans, pénétrait dans le réseau des fissures intérieures et ressortaient des masses granitiques par des fentes étroites, espèces de bouches intarissables qui faisaient de ce déluge de petites fontaines paisibles. Subitement, une grande clarté se fit. La pluie discontinua, les nuées se désagrégèrent, le vent venait de sauter. Une sorte de haute fenêtre crépusculaire s'ouvrit aux élites et les éclairs s'éteignirent. On put croire à la fin, c'était le commencement.